Que vous soyez seul ou en famille, intrépide, aventurier ou promeneur averti, la Bresse vous offre une myriade de formules pour découvrir ses trésors. Application mobile, exposition interactive, il y en a pour tous les goûts, tous les styles et tous les âges. Illustration avec la maison de l'eau et de la nature à Pont-de-Veaux qui mise clairement sur l'interaction pour vous faire découvrir le patrimoine local. Interactivité aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du musée, muni d'un visioguide, vous pourrez vous balader tout en vous cultivant. Le port de Pont-de-Veaux fut mis en service en 1843 à la suite de l'achèvement du canal qui relie la ville à la Saône. Le visioguide qui est un support qui fonctionne un peu comme un GPS et l'idée c'est de pouvoir faire une balade, donc à la fois allier l'activité sportive, physique à la découverte informative et ludique puisque vous avez une balade pour l'instant qui fait soit 9 ou 5,5 km au départ de la maison de l'eau qui soit à pied soit en vélo. L'idée c'est de découvrir au fil du cheminement, de découvrir les thèmes forts du territoire, la prairie, la flore, la faune mais aussi toute l'activité fluviale avec le canal et l'écluse. Promenade bucolique également en famille, grâce aux animaux balades conçus pour les enfants de 6 à 10 ans, elles vous emmèneront dans 7 villages de la Bresse et de la Dombe. Pour les citadins, Explora Bourg vous guidera au milieu des monuments et des rues chargées d'histoire de Bourg-en-Bresse, une application gratuite à télécharger sur vos smartphones. Et puis que vous soyez gastronome, sportif, curieux ou épicurien, il y aura toujours une aventure-jeu faite pour vous et vos enfants dans le monde de Fifrelin. Exemple, retrouvez Volo, la cigogne à l'aide d'indices. Chaque aventure-jeu est conçu comme un jeu de piste, une chasse au trésor et une enquête policière à réaliser toute l'année en famille et en autonomie. La Bresse est donc aussi une terre de mystères que chacun pourra percer à son rythme. Sous-titrage Société Radio-Canada